Yo les gens, allez il est temps de reprendre notre épée et d'aller vivre l'aventure avec notre petite souris Moss. Dans les épisodes précédents, on était sortis de la mine où il y a eu quelques difficultés au niveau des puzzles et des cassettes. Et là aujourd'hui on se retrouve du coup dans une ville avec une espèce de gros serpent qui entortille un petit peu les lieux. C'est un peu bizarre mais on va essayer d'en découvrir un petit peu plus aujourd'hui sur ce qui nous entoure. Sinon au niveau de l'histoire, Moss c'est une petite souris qui est partie à l'aventure pour aller rechercher son oncle qui s'est fait enfermer après qu'on ait découvert une mystérieuse relique de verre. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce niveau ? Oh je suis bloqué ! Allez débloque-toi ma petite, débloque-toi ! Pour que tu te sors d'ici, tu vas pas te faire voir par une charrette ! Ok, donc alors il y a ces petits trucs là sur une espèce de fontaine au milieu. Je vois qu'il y a une porte qui a l'air verrouillée. On dirait qu'on peut rentrer dans la maison. Les décors ils sont vraiment chouettes. Le côté médiéval et tout là, moi je suis en kiff. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh un parchemin ! Je l'aurais pas vu tout de suite quand même. C'est vraiment par hasard, quand j'ai voulu casser les caisses, j'ai vu qu'il y avait une maison, je suis rentré comme ça, mais sinon je l'aurais pas vu. Le bouton, vous active ces petits trucs là. Ok. Non, il n'y a rien à taper, rien à faire. Alors, je reconnais des espèces de... Ça fait comme des espèces de gros serpents en fait, qui est là. Et je sais qu'il y a l'un d'entre vous, dans les commentaires, qui m'a dit... Il m'a dit, attention, attention au serpent. Pour devenir un peu mystérieux et élimatique. Eh petite, t'en as mis du temps. J'ai trouvé ton ongle, mais la grande sentinelle a été activée. J'essaie de régler ce problème. Par ici ! Ok, donc ça c'est notre petit ennemi qu'on avait trouvé sur le bord de la plage, il me semble, l'étoilé. Donc il me dit qu'il faut aller dans une direction. Donc là, c'est vrai que là, on est un peu embêté par la... Donc ils appellent ça une sentinelle, visiblement. On est embêté par la sentinelle et il aurait trouvé un moyen de la désactiver. Alors... J'essaie de voir s'il n'y a pas des choses à récupérer de ce côté-là, mais apparemment c'est vraiment bloqué. Vraiment pas belle c'est cette sentinelle. Alors qu'est-ce que j'aurais loupé ici ? Peut-être que tous les deux, vous pourriez essayer de trouver un moyen de la désactiver. Et moi, je vais... Surveiller les alentours. Ok, donc là, il nous a ouvert les deux portes qui étaient... Oh là là, j'avais pas vu la racine. C'est pas grave, je vais pouvoir me soigner. Visiblement, les deux portes qui ont été ouvertes par notre ami. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Je vais prendre celle-là, on va voir ce qu'il y a dedans. Oh, stylé, la cathédrale, l'église, tout ça. Vraiment chouette. Et moi qui rentre là-dedans et qui fracasse tout, tout de suite. Quelle délicatesse. Alors, donc là, on a une bestiole ici. Bon, déjà, si toi je te tiens comme ça, je pourrais pas trop m'embêter, je pense. Alors ça, j'ai pas l'impression qu'on puisse le tourner. Il y a des interrupteurs ici. Là, un bouton là-haut. Ok. De toute façon, il va falloir taper dessus pour voir ce que ça fait. Donc là, ça lève. Très bien. Les racines, on va éviter de se faire piquer en frappant dessus. Très bien. Encore une racine ici. Allez. J'ai du mal à viser. Ok. Ah, d'accord. Donc là, je vais prendre la petite bestiole, l'emmener ici. Je vais lui demander de tirer. Alors, je me souviens plus pour tirer. Dans la bonne direction. Ok, parfait. Donc là, il nous a levé. On devrait pouvoir appuyer sur le petit buteur. Ok. Qu'est-ce qu'il nous fait le bouton ? Il a fait tourner l'espèce de... Le bouclier qu'il y avait dans le dessous. Alors, il y a forcément une utilité de rester appuyer sur le bouton. Mais là, tout de suite, je ne vois pas. Je suis occupé à casser des caisses. Oh ! Oh, un parchemin ! Non, en sérieux, ils ont caché un parchemin là-bas d'arrière. Ah la vache. Si tu tires là-dessus, ça me fait baisser la plateforme. Très bien. Après, de l'autre côté, là-bas, je vois qu'il y a des caisses aussi. Alors, est-ce qu'il y a... Ah, mais non, attends. Je vais faire traverser notre bestiole. Ah oui, je pense que c'est ça l'idée. Il faut que la bestiole traverse. Non, elle va rester dessus. Et moi, je vais la faire lever pour qu'elle aille peut-être sur le bouton. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je suis perdu. On va casser un petit peu des racines des caisses, ça me détend. Alors, si je n'appuie dessus, ça va nous lever la bestiole, je pense. Ok. Moi, je ne peux pas monter là-haut. Là, je peux la lâcher. Normalement, elle reste dessus. Ah, bah non, pas là. Ah, puis elle revient ici. Ah, peut-être qu'au-delà, elle va pouvoir tirer sur l'autre interrupteur. Oui, parce que depuis tout à l'heure, moi, je n'avais pas trop d'angle de tir pour pouvoir y arriver. Donc, il y a des chances que ça, ça puisse m'aider, par contre. Alors, on va voir ça tout de suite. Ok, d'accord, ouais. Oui, parce que là-bas, de l'autre côté, on voit bien qu'il y a une sortie. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Oh là là, il y a plein de caisses ici. Il y a un trésor au milieu. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le trésor ? Ok, donc, c'est un nouvel objet. Je ne sais pas trop à quoi il va nous servir. Je sais que je peux le prendre comme ça, sûrement. la dernière fois que j'ai pris un objet comme ça, c'était un genre de clé qui servait à ouvrir un portail. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était dans une précédente vidéo. Écoutez, on va le garder. De toute façon, je pense que ça va nous servir un peu plus tard. Ah ouais, d'accord. Donc là, maintenant, il y a du monde en plus ici. D'accord. Il a dû se passer des trucs pendant que je n'étais pas là ou il y avait une fête qui était organisée, je n'en sais rien. Ah ouais. Bon, alors, comment je vais faire pour me barrer d'ici sans trop me faire... sans me faire tirer de tous les côtés ? Je vais essayer de passer par le... Je ne sais pas si je passe par le milieu ou par le côté, là. Il y a quand même pas mal de monde. Alors, toi, tiens. Ok. Donc ça, c'est fait. Lui, normalement, si je fais juste ça, hop, après, il va exploser. Et je suis tranquille. La plateforme, elle a baissé, mais ce n'est pas grave parce que je n'en ai pas besoin. Et puis, ben voilà. bien, on a l'autre porte qui est ouverte, elle est présente. Ah, l'objet, il doit peut-être se mettre ici. Tu montres là-dessus. Est-ce que je peux le poser ? Oui. On dirait bien. Alors, je n'arrive pas à le... Et voilà, une des deux parties qui est déverrouillée et je vous propose de suivre la suite dans le prochain épisode de ce Let's Play sur Moss. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis tchou. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501